Francis Wolff, et bienvenue, vous publiez 3 utopies contemporaines, c'est le titre d'un essai passionnant chez Fayard. Il y a l'idée que les grandes utopies politiques d'aujourd'hui, elles ont disparu en ce début de XXIe siècle. Vous dites que nous ne croyons plus au bien, nous ne rêvons plus d'une cité bonne, enfin débarrassée du mal, nous aspirons seulement à un monde moins mauvais. Qu'est-ce qu'il nous reste comme idéal ? Eh bien il nous reste des idéaux négatifs, moins d'injustice, mais la justice absolue, le bien absolu, nous n'y croyons plus, les utopies en actes du XXe siècle nous empêchent peut-être de rêver à l'idée du bien. Et puis il y a aussi autre chose, nous sommes devenus des individus, nous défendons nos droits, et dans une société de droits individuels, il n'y a plus de place pour le rêve, parce que nos revendications sont contradictoires. Nous voulons à la fois le droit de fumer et le droit de ne pas être en fumée, nous voulons à la fois le droit des mécréantes blasphémées et le droit des croyants à ne pas être offensés, nous voulons à la fois le droit de tous les célibataires à avoir des enfants et le droit des enfants à avoir un papa et une maman. Comment voulez-vous que dans cette société de droits, nous puissions rêver au bien absolu ? Nous ne croyons plus au salut commun, ni au salut, ni au commun. Vous dites qu'on se rebelle contre quelque chose, on ne se mobilise pas pour quelque chose. Effectivement, c'est ce qu'on rejette, l'injustice, la misère, la corruption, l'arbitraire, que sais-je. On ignore ce à quoi on pourrait aspirer, mais il reste quand même quelques utopies. Ces utopies, vous les décrivez, notamment une utopie qui a vraiment germé fortement dans la Silicon Valley, l'utopie post-humaniste, un corps, notre corps, qui échapperait un jour à la maladie, au vieillissement, voire à la mort. Ça a remplacé les grandes utopies collectives ? Alors, c'est une forme qui plutôt, je pense qu'elle a plutôt remplacé une utopie de la libération des désirs, une utopie à la première personne, vivre sans temps mort, jouir sans entrave. C'est une utopie qui est, disons, libertarienne, si on peut, c'est-à-dire qui veut la liberté absolue, mais pour l'individu et seulement pour lui. Alors, il y a la convergence qu'on appelle N-B-I-C, c'est-à-dire les nanosciences, les biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives. On met des milliards là-dedans et on espère, on rêve d'une victoire sur le vieillissement biologique et sur la mort. Voire sur la mort. Oui, et donc, on rêve de la naissance d'une nouvelle espèce qu'on n'appelle pas les surhommes, mais qu'on appelle les postes humains. Et donc, on rêve d'en finir avec notre animalité. Grâce à quoi ? Grâce à l'homme bionique, grâce à la technique. Et pourquoi est-ce que la vie de l'immortel n'est pas souhaitable pour nous, humains ? Eh bien, Ali Badou, vous souhaitez, comme moi, ne pas mourir. Mais est-ce que vous souhaitez vraiment vivre le plus tard possible ? Le plus tard possible, s'il vous plaît. Mais représentez-vous la négation de ça ? Représentez-vous une vie infinie ? Nous ne voulons pas d'une vie finie parce que nous avons toujours autre chose à désirer. Plus et encore plus parce que c'est ça, la vie. C'est désirer. Mais imaginez une vie dans laquelle le désir serait infini. Ce serait la vie de Sisyphe qui remonte sans arrêt, son rocher. Donc je ne pense pas que c'est... Un cauchemar. Et une éternelle punition. Et une éternelle punition. Je ne pense pas que nous le voulions vraiment. Alors, il y a une deuxième utopie qui a émergé dans ce temps post-utopie, Francis Wolff. C'est l'utopie animaliste. L'idée qu'il y aurait un jour à libérer les animaux. Et qu'en libérant les animaux, nous nous libérerions nous-mêmes. Nous, humains. Oui, alors c'est une utopie tout à fait symétrique de la précédente. Nous ne voulons plus seulement devenir des dieux grâce à la technique. En étant immortels, nous voulons devenir des animaux comme les autres. Grâce à quoi ? Grâce à quelque chose qui est parfaitement humain, qui est l'éthique. Nous avons des devoirs, évidemment, par rapport aux animaux. Et j'en fais une liste et j'en donne les conditions. Mais à partir de là, naît une utopie. Qu'est-ce que c'est qu'une utopie ? C'est l'idée qu'il faut casser l'histoire en deux. C'était un vieux mot d'ordre des maoïstes des années 70, qui était d'ailleurs repris de Nietzsche. Une utopie, c'est toujours casser l'histoire en deux. On a toujours fait comme si. Et désormais, il faut faire comme ça. En gros, les animaux, ce sont des victimes. Nous sommes leurs bourreaux. Exactement. Mais c'est vrai ça, Francis Wolff. Alors, c'est vrai qu'il y a depuis 11 000 ans une domestication des animaux. Il y a l'élevage, il y a eu la chasse, il y a eu la pêche. Il y a de la prédation. C'est la loi, si je puis dire, de la nature. La vie se nourrit de la vie. Mais l'idée qu'il faut libérer les animaux n'a rien à voir, et j'y insiste beaucoup, avec la défense du bien-être animal. C'est tout à fait différent de vouloir améliorer les conditions d'élevage, et de vouloir en finir. Et d'abattage, par exemple, ce que fait une association comme l'214. Et par exemple, ce que fait PETA à l'échelle internationale. Ce qu'il y a derrière un certain nombre de cellules, un désir non pas d'améliorer les conditions d'élevage, ce que nous voulons, mais en voulons-nous le prix. Voulons-nous payer la viande au prix qui serait nécessaire pour respecter les conditions de bien-être animal ? Et il y a ceux qui veulent abolir l'élevage. Pourquoi ? Parce que l'animal représente dans cet imaginaire contemporain l'héritier du prolétariat d'hier. L'animal aujourd'hui a pris la place de l'ancien prolétaire ? Pour des jeunes de 18 à 25 ans, l'animal est devenu la dernière victime. C'est-à-dire ceux qu'il faudrait enfin libérer lorsque leurs parents ou leurs grands-parents ont lutté pour des luttes de libération. Que reste-t-il à libérer à l'époque des droits individuels ? Eh bien, les animaux, dernières victimes, en bout de la chaîne de l'exploitation. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Des machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques, nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Et nous pensons beaucoup trop. Et nous pensons beaucoup trop. Vous n'êtes pas des machines. Vous n'êtes pas des escaranges. Vous êtes des hommes, des hommes. Vous n'êtes pas des machines. Vous n'êtes pas des escaranges. Vous n'êtes pas des escaranges. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain pour lui donner malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Et nous pensons au contraire. Sous-titrage ST' 501 Vous n'êtes pas des machines ! Vous n'êtes pas des esclaves ! Vous n'êtes pas des machines ! Vous n'êtes pas des esclaves ! Vous n'êtes pas des machines ! Vous n'êtes pas des machines ! Sous-titrage ST' 501